bonjour à tous et toutes donc voici la petite vidéo de récapitulation de mon trading pour les journées du 16 et 17 mai hier le 16 mai j'ai pas fait de récapitulatif si c'était un jour férié le dax était fermé comme c'est l'indice que je traite principalement j'ai pas besoin de faire de vidéos vous voyez bien donc pour pour la journée du 16 mai j'ai fait quelques petites raides sur le dow jones 30 sur wall street un tout petit peu sur france 40 cac40 parce qu'ils étaient ouverts mais c'était avant tout une journée de repos tous ces traits dont ont été faits via via iphone entre entre deux temps de repos entre la piscine le restaurant etc donc des petites raides ce qui m'a permis quand même de gagner une vingt-cinq points environ mais il n'y a rien de vraiment de particulier sur la journée le plus intéressant donc c'est la journée d'aujourd'hui donc du 16 du 17 mai j'ai beaucoup de raid et un plus que d'habitude si j'ai fait 60 65 trade et j'ai gagné en cumulé essentiellement sur le dax un petit peu sur le hsi wall street à une centaine de points alors comme il ya du hsi comme il ya du wall street comme il ya du dax j'ai pas fait quelques 40 non ça sert plus vraiment grand chose de parler en points ça ça veut pas dire grand chose donc je attends j'ai parlé en pourcentage d'évolution du capital donc sur la journée mon capital a progressé de 1,27% donc ce qui est vraiment ce qui est vraiment très bon puisque j'essaie d'avoir une progression mon capital entre 5% et 10% par mois et là avec 1,27% sur sur la journée si je préfère faire ça tous les jours le sera 25% par mois je signe tout de suite surtout que ça a été fait avec relativement de facilité puisque je tourne à peu près 92% de réussite sur les traits de gagnant et flat et seulement cinq traits de perdant sur sur 65 mais je vais revenir sur ses traits de perdant parce que ça me paraît beaucoup plus important que de relater les traits de gagnant vous aurez bientôt des des webinaires spécifiques où j'essaierai de décrire pendant une heure voire deux heures chacune de mes techniques pour pour traiter donc en les visualisant pour ceux qui me lisent pas depuis plusieurs années vous aurez déjà une bonne base sur ma façon de traiter mais là on gagne le plus d'argent bourse et quand aussi de à contrôler ses pertes et à éviter et à éviter des traits des traits de rouge et là j'ai fait donc sur sur cinq traits j'ai trois traits dont je ne suis pas du tout content puisqu'ils auraient dû être verts et donc ces trois traits j'ai perdu 7,6 points 15 j'ai perdu une vingtaine de points on en ayant gagné un peu plus de 100 donc quasiment 20% de mes résultats et ses 20 points là j'aurais dû normalement j'irai parfaitement respecté mon monnaie management technique je n'aurais jamais dû faire des points négatifs j'aurais même dû en avoir peut-être un petit peu des gagnants alors je reviens de dessus parce que j'ai fait en fait trois fois là trois fois la même erreur dans la journée alors j'ai pas besoin de vous montrer de graphique parce que c'est vraiment des traits qui ont été fait sur des niveaux et support symbolique donc les chiffres suffit à eux mêmes donc là vous voyez sur le dac sont aux alentours de 10 090 10 070 et on se met à descendre pour atteindre le niveau des 10 050 10 050 niveau symbolique important tous les 25 points sur le sur le dax 10000 10 025 10 050 10 075 10 100 on a un potentiel de rebond assez assez marqué surtout pour les cinquantaines et les centaines donc la technique c'est d'essayer de se mettre en dessous du niveau des 10 050 qu'on arrive on descend tranquillement comme on le voit sur vers ce niveau là donc la technique c'est se mettre en dessous du niveau des 10 050 pour qu'on arrive sur 10 10 10 45 46 47 rentrer et si on a un petit rebond là on tourne à peu près 80 % de taux de rebond on revend sur la réintégration des 10 050 donc aussi de revendre à 10 050 51 52 si ça va un petit peu mieux et là ce trait de là en fait je l'ai pris au dessus de mon support au dessus des 10 000 des 10 050 et finalement j'ai dû le clôturer 4 points 3 3,8 points plus bas donc j'ai perdu 7,6 points parce que j'avais pris de l'eau sur ce trait là je les clôturer en fait en perd donc j'ai pas vu 7,6 points sur le niveau normalement j'aurais dû acheter à 10 1047 et demi c'était vraiment un beau niveau pour rentrer à l'achat retour sur les 10 1050 et clôturer à 10 1050 51 et gagner 5 à 7 points et non pas perdre 7,6 points alors pourquoi je suis rentré un petit peu au dessus chose qu'il ne faut absolument pas faire simplement parce que j'avais peur de louper le rebond donc là vous voyez j'allais dire l'avidité m'a fait perdre 7,6 points et on voit bien qu'on est bien remonté après sur 10 1051 qu'on a bien rebondi en dessous puisque après le trait suivant j'ai fait 51,3 53,3 donc on est passé à 53 55 donc sur le premier passage on a bien eu ce rebond mais parce que j'ai eu peur de le louper on rebondisse au dessus de 10 1050 et pas en dessous de 10 1050 je me suis pris 7,6 points dans la tête alors que j'aurais dû en fait les prendre et me retrouver ici avec plus 7,6 voilà ça c'est vraiment le trade j'aurais dû rentrer à 47 et demi pour revendre à 51,3 là c'était c'était vraiment bon ensuite en perte bon deux points là en fait bon ça c'est pas un trait de catastrophique c'est un trait tout à fait j'allais dire correct parce que j'ai voulu tenter le rebond des 10000 la réintégration des 10025 donc on est descendu sur sur 10020 je me suis acheté pour essayer de revendre sur 10000 24 ou 10025 on a un petit peu hésité un petit peu hésité on est redescendu un petit peu on a perdu un ou deux points là j'ai commencé à pas trop bien le sentir donc j'ai préféré encaisser deux points de perte plutôt qu'avoir à gérer beaucoup plus de points effectivement on voit en dessous on est descendu jusqu'au niveau des 10000 donc si je n'avais pas encaissé ces deux points de perte là je me serais retrouvé avec à peu près moins 20 points qui auraient été beaucoup plus compliqué à gérer alors les deux autres aides négatifs de la journée donc on la voyez vous avez les 65 trade je vous fais défiler doucement pour ceux qui veulent éventuellement les voir mais vous désorez de toute façon sur l'article l'article du jour vous avez tous les screenshots si vous voulez les voir alors la même chose on descend 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 donc voyez on est sur du 69 1960 50 40 30 on descend petit à petit et on commence à arriver sur le niveau des 9910 là c'est pas un support du tout neuf que 910 c'est soit 9 925 soit 9900 et donc j'ai acheté beaucoup trop tôt là aussi je devais peut-être être un peu grisé à ce moment là par par ma succession de trade de trade vers j'en avais fait une vingtaine 20 21 trade d'affilé gagnant donc peut-être un sentiment d'invulnérabilité donc là la bourse nous rappelle tout de suite à l'heure donc 9 910 et demi on n'a pas eu de rebond les descendus on est descendu là j'ai encaissé mais mais huit points j'ai assumé mon erreur et ma connerie et ensuite bon j'ai gagné quelques petits points justement sur ce niveau des 9900 on a bien rebondi dessus après donc là aussi huit points que je n'aurais pas dû avoir troisième trade perdant là c'est un trade qui est à peu près correct ce que je me mets sur le niveau des 9875 pour tenter un rebond en direction des 19 des 9900 donc là pour essayer de vendre vers 9 1980 il s'est gagné 4,5 à 10 points et puis ça se passe ça se passe plutôt mal on descend jusqu'à 9870 alors là vous voyez aussi si je m'étais mis sous le niveau de 75 j'aurais pu acheter vers vers les 70 et sûrement sortir flat ou réaliser un gain là je les prix bon pile sur le niveau 75 c'était un peu un peu trop haut et donc j'ai préféré encaisser une perte de 5,3 points parce que je ne le voyais pas revenir alors qu'on effectivement il est revenu largement quelques minutes après mais il faut faut rapidement prendre ces pertes donc si je résume en fait mes trois gros traînes négatifs de la journée qui m'ont coûté 7,6 points 8 points et 5,3 points donc presque 21 points sur un total d'un peu plus de 200 points de gain donc c'est quand même énorme 20% ce qui explique mon profit factor n'est pas exceptionnel il est au dessus de 5 bon c'est bien un profit factor au dessus de deux c'est qu'on a à peu près bien bien fait le job mais c'est mais sans ces trois erreurs là j'aurais dû avoir un pro un profit factor plutôt aux alentours de 25 ou 30 là ce qui montre vraiment un excellent trading une bonne maîtrise de la journée et donc donc sur le niveau 51,3 je me suis acheté trop je vais pas acheter sous 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 le niveau j'ai été puni 9910 pareil j'ai trop anticipé j'ai pas acheté sous le niveau 9 900 j'ai été puni et 9874,8 on va dire que j'ai acheté sur le sur le support 9875 je n'ai pas acheté en dessous j'ai été puni donc voyez l'idée de ces réintégrations sur les 25 50 75 100 points sur le dax c'est vraiment pour essayer d'optimiser au maximum son taux de réussite un sec convoye qu'au que l'on descend sur du 25 c'est essayer de l'acheter à 20 ou 21 à l'acheter à 25 si on descend sur du 50 et c'est d'acheter à 45 46 pas l'acheter à 50 51 quand comme j'ai fait c'est totalement débile sur un niveau 75 essayez de l'acheter 45 points dessous vers 70 pour une réintégration 75 donc ça c'est trois c'est pour ces trois trades j'ai pas respecté ça alors que je l'ai fait pour pour énormément d'autres trades et donc j'ai été pas un puni ça ça ne pardonne pas sur tous ces traits de là si je les avais bien pris bien en dessous quatre ou cinq points en dessous du support ils étaient tous gagnants ou tous flat donc vous voyez là j'ai perdu on va dire 20 points 21 points je ne devrais pas les avoir en perte et je devrais j'aurais même dû avoir peut-être cinq six points de gains donc en fait moins 21 6 points de 6 7 points de gains pas pris alors que la technique était bonne je me retrouve finalement avec une trentaine de points qui ne sont pas dans ma poche ce soir j'ai fait un peu plus de 100 points j'aurais oui d'ailleurs je regardais combien de points j'ai fait oui j'ai fait 107 107,2 points normalement j'aurais dû faire si j'avais été bon 137 ou 100 ou 140 points j'aurais évité ces trois erreurs donc le trading vraiment c'est avant tout je pense de la de la patience et puis de la gestion de sa frustration si on si sur un support 50 on arrive et qu'on veut l'acheter vers 45 46 et qu'on rebondit sur 50 bon tant pis on a loupé un trade mais on en aura tellement d'autres tellement d'autres opportunités possibilités plus tard que ça vaut le coup finalement de de rade de louper un trade plutôt que de se taper un moins 8 à moins 5 ou moins 7 points comme comme j'ai pu le faire et on voit aussi que la voilà là si je pense que ce qui m'a perdu ça a été aussi entre le trait de 28 et le trait de 49 j'ai une succession de 21 traits de gagnant d'affilée et là j'ai pas j'ai pas perçu un club du tout en disant au fur et à mesure que j'en avais gagné 21 d'affilée mais là le fait que je le prête sur 9 910 quelque chose que je le fais jamais j'aurais d'habitude j'attends toujours les 9 1900 j'attends j'attends toujours là la centaine je mets pas acheter à 110 je le fais strictement jamais là c'est que je devais avoir un sentiment d'invulnérabilité et ça faut aussi normalement se méfier de ça dans le trading donc bonne journée mais trois erreurs grossières donc comme quoi on n'est jamais parfait dans le trading c'est impossible